Amis de la perceuse et des trous, là on a fait 4 trous, alors pas comme prévu, moi j'avais dit qu'on allait mettre le truc en biais, donc comme ça, mais finalement on a changé d'idée parce que mon principal problème, ce que je voulais pas faire, c'est que ce truc là, il pique du nez, alors par rapport à la caméra ça ferait comme ça, puis que les poids ils tombent, parce que même si on peut mettre quelque chose là pour bloquer, ça me plaisait pas, donc on a changé notre fusil d'épaule, et on a, donc on était comme ça, et en fait, avec 4 trous, donc tu les vois là, donc de là, alors que là c'était l'origine, donc on a bien fait pivoter, on a bien fait pivoter la machine, donc là c'est sûr que ça converge, le problème c'est que ça converge tellement qu'on tape, on peut plus, on cogne, donc on s'est dit, on va ouvrir la machine, alors elle s'est ouverte comme une fleur, on va ouvrir la machine, et puis ça va laisser passer, sauf qu'on a été tellement gourmand que la trajectoire ça devient n'importe quoi, tellement c'est convergent là, donc en fait, il faut revenir sur nos pas, 4 trous c'était trop, ça se trouve un seul aurait suffi, peut-être deux, mais là la trajectoire c'est vraiment n'importe quoi, donc j'ai été obligé pour comprendre pourquoi c'est n'importe quoi, j'ai été obligé de refaire le montage usine, et repartir sur le montage usine, pour comprendre comment j'ai détérioré tellement le mouvement que ça ne ressemble plus à rien, donc pour l'instant j'en suis là à essayer de comprendre de mes erreurs.